Qu'est-ce que c'est que le respect au niveau du football ? À quel moment est-ce qu'on respecte ? On est respectueux de quoi ? Des consignes, d'un entraîneur, d'une autorité, d'un arbitre, de soi, du partenaire, de l'adversaire. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir respecter un entraîneur ? L'encouragement ? Plus tu m'enfonces, plus je vais m'enfoncer. Et quel parallèle vous faites entre les règles, par exemple, dans le match du foot et les règles de la vie ? Le respect. L'image positive de tout ça, c'est que ça a pu amener une vraie réflexion, des vrais questionnements. On a eu des mots, on a eu des choses de dites par des jeunes qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre. Et le fait d'avoir passé quatre jours avec eux intensivement, quand je les vois aujourd'hui, ils n'ont pas la même relation avec moi. Ils sont plus dans l'échange, ils sont moins sur la réserve. Et il y a une sorte de respect qui s'est imposé. Alors qu'auparavant, pour créer ce type de lien, il va falloir des mois. De toute manière, tout ce qui est amené par le jeu est forcément plus facile à intégrer. Comment est-ce que vous, vous le définiriez ? Qu'est-ce que ça veut dire le respect ? Ok ? Donc comment vous le ressentez ? Comment vous le vivez ? Comment vous pouvez l'exprimer et le dire ? Si c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est qu'on manque de respect ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on manque de respect ? Qu'est-ce que ça... Ça doit être difficile à mon avis, de vivre une défaite. Et comment il pourrait rebondir, je ne sais pas quand... Comment il rebondit derrière ? Après c'est frustrant de perdre, parce que quand on joue, que ce soit aux cartes, aux dés, on a toujours envie de gagner, mais dans les règles. Parce que les valeurs du foot, c'est la solidarité, c'est le respect, le respect des horaires. Comme ils répondaient bien, je me suis dit, bon, je vais essayer d'élargir les questions. Il y a des joueurs très talentueux, si tu veux, qui arrivent à 15 ans, et c'est des garçons qui n'ont pas l'habitude de travailler. Donc ils restent sur leur acquis. À côté, tu as des joueurs qui sont moins talentueux, mais eux qui ont compris que le travail était super important. Et à l'arrivée, eux, ils passent devant. Ils ont trouvé des points, des liens avec la vie en société, le goût de l'effort, le goût de vouloir faire. Si on ne fait pas d'effort, on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a eu un message positif, quelque chose qui a pu faire écho et résonance chez eux. Donc il faut rester sérieux. Quand on veut un truc, on le fait pour aller au bout des choses. On peut faire des erreurs. Une fois, c'est une erreur. Après, ça devinrent des habitudes. Et les mauvaises habitudes, il faut les gommer. Moi, le plus qui m'a marqué, c'est que même si on a des difficultés, par exemple au collège, etc., et dans le foot, il faut toujours croire, il faut croire en nous. On va mettre en place un petit peu des règles et qu'on va essayer de faire vivre. Vous allez à un moment donné vous retrouver dans la peau de l'entraîneur, à un moment donné vous allez vous retrouver dans la peau des joueurs, mais aussi dans la peau de l'arbitre. Déjà, on va essayer de jouer en passe, on va faire tourner le ballon. Ensuite, je ne veux pas avoir de mauvais gestes, de coups qui partent, des tacles méchants ou des trucs comme ça. Et après, on est un groupe, on est unis, il y a un espace passionné qui fait une connerie, que ça y est, il faut l'engueuler ou des trucs comme ça. Là, on fait courir le ballon. On n'hésite pas, si on est tout seul et qu'il faut dribbler, on dribble. Et de voir dans les difficultés qu'on peut se rencontrer, parce que les règles qu'on nous a imposées à un moment donné, elles étaient implicables pour moi comme pour eux. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que du coup, les jeunes, ils voient que, on peut se retrouver en difficulté, on peut échanger. À un moment donné, j'ai pris un ballon en pleine poitrine, assez violemment. Les jeunes, tout de suite, ça a été, enfin, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que le jeune, tout de suite, il est venu s'excuser. Le foot citoyen, ça m'a bien... J'étais participant tout le temps. Sur le foot, c'est vrai que moi, je ne connais pas trop. Donc voilà, après, ça m'a... ça m'a appris quand même pas mal de choses. Est-ce que tu penses que le fait de se poser comme ça pendant quelques temps, pendant deux jours, et d'aborder cette question de respect, ça peut l'aider ? Ben oui, vu que je n'en avais jamais vraiment abordé comme ça, une question comme ça, et oui, c'était important de... Je crois que c'était important d'en parler un jour, d'aborder le sujet. Je trouve que vous avez fait vachement d'efforts pour nous, que vous vous êtes donné la peine de nous faire plaisir. Et ben ça, c'était une grande chose pour moi. Merci. 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 Merci.